Pour les personnes âgées, les repas sont l'un des moments le plus important de la journée. En effet, ils sont synonymes de rencontres, d'échanges, mais avant tout de stimulation des sens. Avec l'âge ou l'apparition de certaines maladies, il se peut que le repas ne se déroule plus tout à fait comme prévu. Des troubles de la mastication ou des troubles de la déglutition peuvent apparaître et il est alors nécessaire d'adapter la texture en hachant ou en mixant les aliments. Avec le projet textures et saveurs développé par Eldora, on a vraiment essayé de mettre en avant le côté gustatif et visuel de ces préparations. C'est un élément clé, un point fort, parce qu'on le sait, dans un milieu où la dénutrition est très présente, il est vraiment important que le résident garde le plaisir de manger. Pour réaliser ces préparations en textures modifiées, on va vraiment cuisiner le plat du jour comme si c'était le repas traditionnel. On va ensuite le hacher ou le mixer et à cela on va pouvoir ajouter un texturant d'origine animale ou végétale, mais 100% naturel, ce qui nous permettra de redonner une forme à ces préparations-là. On pourra du coup redonner l'aspect d'une cuisse de poulet à du poulet, la forme de brocoli au brocoli, etc. Nous élaborons les textures modifiées ici au Nouveau Privé depuis maintenant une année dans les étages. Pour une texture modifiée comme la viande, on va prendre par exemple le poulet, il va falloir travailler exactement le produit de la même façon qu'on va le travailler pour une assiette totalement classique. Donc le but est de le retirer pour pouvoir en récupérer toutes les saveurs, puis il sera mixé. Dans ce mix, on va y ajouter environ deux tiers de liquide, donc pas forcément de l'eau pour pouvoir garder la saveur. On va par exemple déglacer notre poêle pour récupérer les sucs. On peut y ajouter un peu de bouillon, on peut y ajouter un peu de fond. Le but étant toujours qu'au-delà du visuel, il faut absolument qu'on ait la saveur. Sans la saveur, le projet n'est pas abouti. Le projet, c'est vraiment le visuel et les saveurs. Une fois que j'ai mixé avec mon bouillon la totalité de mes ingrédients, je vais y ajouter l'agare qu'on va refaire bouillir. Ensuite, on pourra mouler dans nos moules fait exprès afin d'avoir cette forme de cuisse de poubelle. Après, il y a des texturants autres que l'agare comme le méthilgel qui vont nous permettre de reproduire des choses assez sympas comme le haricot vert. Pour pouvoir avoir vraiment la forme du petit haricot vert, on va utiliser l'haricot vert, on va en faire une purée. Une fois qu'on a cette masse, on peut ensuite pocher sur une plaque de longs traits de cette mixture d'haricots verts. On va ensuite passer dix minutes au four vapeur à 70 degrés environ. À la fin de cette cuisson, on n'a plus qu'à sortir les plaques et couper nos haricots verts de la bonne taille que l'on souhaite. Le visuel en fait va permettre aux résidents d'aller manger l'assiette, de goûter une première fourchette. Si derrière la saveur suit, ça va permettre qu'il va manger la totalité de son repas et il aura du coup tous les apports nécessaires pour pouvoir se tenir en bonne forme. Ce projet a donc vraiment pour objectif de stimuler et de maintenir l'appétit du résident pour justement préserver son autonomie, son indépendance, sa qualité de vie et diminuer le risque de dénutrition. Sous-titrage Société Radio-Canada